On est reparti sur, du coup, Killer Frequency. Donc du coup, pour rappel, on est un mec qui s'appelle... Je sais plus comment, mais c'est pas grave. On travaille à la radio. On travaille à Nao Radio Terreur, voilà. Et on est dans une toute petite ville paumée, genre il y a 35 personnes qui... Ah oui, Forest, ouais, c'est ça. Il y a 35 personnes qui nous écoutent. On est avec une autre présentatrice et la police se fait attaquer par le siffleur, le tueur au sifflement. Et du coup, la standardiste relaie tous les appels à notre centre de radio, à nous. Donc c'est à nous, en fait, d'intercepter les... Enfin, c'est nous qui interceptons plutôt les appels pour la police et on essaye d'aider, en fait, les gens qui se font attaquer par le tueur. Ce qui est plutôt original, vraiment. Je trouve ça plutôt cool. Alors, est-ce que ça va me remettre la... On s'est arrêté la dernière fois. Donc on a réussi à sauver plusieurs personnes, mais on a eu quand même... On a eu malheureusement une mort accidentelle. Voilà. Je n'ai pas fait exprès. Le pire, c'est que... Ce n'est même pas qu'on a pris une mauvaise décision. C'est qu'on a perdu trop de temps. On était trop hésitants. Et du coup, la personne est morte parce que, bah, voilà, on a changé 10 fois de plan. Et voilà. Alors. On a un appel. Bienvenue sur Radio Nao Terreur. Ce soir, vous allez peut-être mourir. Oh, c'est encore Murphy. C'est celui qui était dans le champ de maïs, non ? Qu'on a été en tout dernier. Je crois, non ? Monsieur Dojo. Re-bonjour. Le tueur m'a eu ? Mais non ! C'était lui ou pas ? Non, c'est peut-être pas sa voix. Maître Robin. Ah non, c'est un mec qui nous avait appelé. Ah oui, c'est celui qui voulait combattre le tueur. Oui, oui, non, non. Ce n'est pas de notre faute, ça. Il est venu à l'usine de traitement. Il m'a tabassé. Il m'a enfermé dans une baine à ordure. Ah ! Il a une odeur de fumée. Eh non, Murphy, on ne l'a pas aidé, oui. C'est celui qui avait appelé la radio en disant « Ouais, viens, tueur, je t'attends et tout. » C'était débile en même temps. C'était débile, Murphy ! C'était débile ! Allez, on appelle les pompiers. Il y a une prédit sur combien de joueurs elle va sauver. Ah, on peut faire une prédit là-dessus. C'est un modo qui est motivé. Ou combien de personnes je tue aussi. Comme vous voulez. Quoi ? Merde, à chaque fois, je me trompe. J'ai des petits sons aléatoires. Quoi ? Il a crevé les pneus du seul camion de pompier, quoi. Oh là là, n'importe quoi. Mais pourquoi il n'y a qu'un camion de pompier ? Et il y a Jericho sur l'endroit de Meyers'Lane. Mais il est... vieux. Vraiment vieux. Ok, je vais vérifier la carte. Je vais voir qui serait le meilleur de faire ça. Oh, j'ai une carte ! Ouh ! Merde, attendez. Ouh. Non, c'est pas la carte du champ de Meyers, ça c'est sûr. J'ai tout foutu par terre, il y en a partout. Oh là ! Pardon. Ah, il m'a surpris celui-là. Où est-ce que j'ai une carte ? C'est là ? Trafic notice. Attends, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit quoi ? Oh purée, il faut tout retenir. Redis-moi. Où est Murphy, déjà ? Où est Murphy, encore ? L'usine de traitement des déchets de Gallo, ouais. Mais tes potes, ils sont où ? Elle me redit pas ! Ah non, mais ça c'est mal foutu, par contre. Non. Trouver qu'il pourrait aider Murphy le plus rapidement. Mais ouais, mais putain, mais j'ai pas le temps de tout retenir. Ah si, c'est ça, attendez, attendez, c'est ça, je crois. Alex habite au croisement de Haddon Fin Road et de Romero Street. Ok, ok, ok. Ah, non, vous ragez déjà. Non, c'est bon, pas de panique. Catherine habite à l'extrémité ouest de Meyers Lane. Le vieux Jericho habite à l'extrémité de Meyers Lane. Et qu'hazorne de pompier, il faut plus de camions. Bon, oui, les cadins de pompier, on s'en fout. Alors, déjà, où est l'usine de traitement de déchets ? C'est ça, ok. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Alors, on va regarder un par un. Alex, il est au croisement de Haddon Fin Road et de Romero Street. Donc, ça, c'est ça. Romero Street. Donc, il est là. Ok, Alex, il habite là. L'usine est là. Donc, il faut quand même qu'il fasse toute cette distance, mais d'accord. Catherine, l'extrémité ouest. C'est où le ouest, déjà ? Ah oui, c'est à gauche. L'extrémité ouest de Meyers Lane. Donc, Catherine, elle est là. Elle est loin, Catherine. Catherine, elle est ici. Et le vieux monsieur, l'extrémité est de Meyers Lane. Ok. Donc, clairement, le plus proche, c'est le vieux monsieur. Mais il est vieux. Après, entre Alex et Catherine, c'est un peu... Ça se joue à pas grand-chose, je pense. Parce qu'Alex, il est là. Il faut qu'il fasse quand même tout ça. Et Catherine, elle est là. Elle est un peu plus loin. Catherine est un poil plus loin. Donc, je partirai plus sur Alex, parce que le vieux monsieur... Après, peut-être que le vieux monsieur, il est... Je sais pas, il est banger. En fait, il est trop bien. C'est bon, d'ailleurs. C'est vrai, le vieux monsieur. Le vieux Jericho. Ah. Pas Catherine, du coup. Soit Alex. Ah, attendez. Alerte circulation. Fermeture des rues de Gallo Creek. L'est de Macro Street. C'est un règne accessible pour entretien. Oula, attendez. C'est important, ça, je pense. Fermeture des rues de Gallo Creek. L'est de Macro... Enfin, ça, on s'en fout. Oui, non, ils sont pas concernés, de toute façon. Ah si, l'est. Ah, ça veut dire qu'Alex, il est bloqué. C'est fermé, là. Ça veut dire qu'il va devoir contourner. Et qu'il va peut-être prendre plus de temps encore. Non. Je pense, hein. Du 2 au 9 septembre. Je connais pas la date, mais... Les résidents ne pourront pas accéder aux rues annexes entre Roger Avenue et Haddonfield Road. Alors, Haddonfield Road, celle-là. Donc ça veut dire qu'il pourra pas passer ici, ouais. Et... Et quoi, il a dit ? Roger Avenue ? Euh... Mais attends, mais la Roger Avenue, elle est super loin. Ça veut dire que là, cette rue-là est bloquée. Cette rue-là est bloquée, cette rue-là est bloquée. Cette rue-là est bloquée. Parce que entre Roger Avenue et Haddonfield... Ouais, bah ouais, c'est ça. Ça veut dire que... Oh putain ! On a la date du jour. Non, on n'a pas. Je suppose que si c'est noté, c'est qu'on n'a pas la date du jour. C'est quoi la date ? Je sais pas. Mais du coup, ouais, ça veut dire que là, cette rue-là est bloquée. Celle-là, celle-là, celle-là. Donc Alex, en fait, c'est mort. Il va mettre trop de temps. Catherine, on a dit qu'elle était là ou là ? Attends. Myers Lane. Catherine, elle est là. Euh... 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 Mais elle est un peu loin. Ou alors, il y a le vieux. Le vieux, il est où déjà ? À la fin de Myers Lane. C'est-à-dire qu'il est dans la rue bloquée aussi, en fait. Ça, cette rue, elle est censée être bloquée. C'est encore simple, cette histoire. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on va partir sur Catherine. Théoriquement, c'est là plus loin. Mais, euh... Alex, il est bloqué, c'est sûr. Et je pense que le vieux... Déjà, le vieux, je sais pas sûr que ça soit une bonne idée, parce qu'il est vieux. Et en plus, je pense qu'il est dans la rue bloquée aussi. Donc je pense que Catherine... On va tenter Catherine d'écouter. Eh ben, sinon, tant pis pour Murphy. Il avait qu'à pas appeler le tueur et le défier comme ça. Allez, appelle Catherine. C'est parti. J'espère que je me trompe pas, quand même. On verra bien. Allô ? Les renforts sont en haute. Ok. Les renforts sont en haute. J'espère qu'ils arrivent en temps. Attention ! Mort ou vivant ? C'est Catherine. Elle et Murphy sont maintenant deux sur la ligne. Bonjour Catherine, êtes-vous là ? Qu'est-ce qui se passe à la planète ? Les choses ne sont pas en haute. Je... Oh, Dieu putain ! Je vais dans. Oh, ma réception est terrible. C'est trop tard. Tu vois quelque chose, Murphy ? Non, mais Murphy est là, alors. Murphy sent quelque chose. Au centre de traitement des déchets, c'est ça. Go to waste disposal. J'aurais dû prendre des nouvelles de Murphy, quand même. Oh, Forrest ? C'est tout de suite ! 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 Bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je dois sauver cet homme des flammes et d'abord entrer à la radio. Oui, c'est vrai. Il commence à prendre le Kung-Fu. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, Dieu, Murphy. Il n'aurait pas une façon de mourir, son père est mort en héros. Non. Comme son père, comme son père quoi ? Comme son père. Il ne marche pas, ce n'est pas ? Bon, ben c'est la deuxième personne qu'on a tué. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ouais ! Mais en vrai... Attendez, mais c'était quoi la bonne solution ? Parce que... Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas compris leur énigme. Parce que si les rouilles sont bloquées là, là, là... Et... Et c'était bloqué jusqu'à Roger Avenue ? Ah oui, mais c'était bloqué jusqu'à Roger Avenue. Ça veut dire que les trois étaient bloqués, en fait. Putain, je suis bête. Parce que même Catherine, en fait, elle a dû bloquer ici pour sortir. Oui, ben deux secondes ! Parce qu'Alex, c'est sûr, il était bloqué. À tous les coups, la bonne réponse, c'était le vieux. Il fallait prendre le vieux, même s'il était vieux. Voilà. Eh ben zut. Eh ben tant pis. Tant pis ! Allez ! Qui veut mourir, maintenant ? Non, il n'est pas trop bouleversé, mon perso, non. En même temps, Murphy, il a cherché la merde aussi. Teddy. Toujours appeler le vieux. Non mais si t'es pas en danger, tais-toi ! Et puis on peut recommencer, non, non, on va pas tricher, en fait. Oui ! Oui ! Oui ! Teddy, ta gueule ! Vous faites confiance au vieux. Ah là là, mais ouais ! Jackass. Euh, d'accord, merci Teddy, Teddy, ça suffit, vous êtes un connard Teddy. J'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais j'ai bien envie de me défouler. Vous êtes un connard Teddy. Je veux dire que je vais faire ça sur l'air, à tous lesquels de Gallows Creek. Vous êtes un connard Teddy. Je veux dire que je veux dire que notre ville est de la vie et de la liberté. C'est pourquoi la famille de Gallows, créée par mon père, Theodore C. Gallows, Mais on s'en fout, avec raccroche, toi ! C'est ce qui emploie plus de 200 ! Teddy, si vous avez une émergence, je vais vous couper. Oui. Je vais mettre un panier. Vous savez quoi ? Je dois avoir un problème. Un problème qui ruinera notre ville. Vous savez quoi ? Une urgence, pas un problème, le siffleur. Une urgence, pas un problème, voilà. Mais on s'en fout, mais coupe ! Coupe la ligne ! Oh, here we go ! She just isn't one of us. Linda Cartwright is un-american, un-stable, at... Non, non, c'est pas que je m'ennuie, c'est qu'il énerve, là, le Teddy. Je suis agacée, donc je fais ça. Ta gueule ! Ha 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 ! Don't you dare speak to me that way ! Cut him off, Peggy. I can guarantee this kind of thing will not happen when I take off... Oh, là, ta gueule ! Ha 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 ! J'ai vérifié une seule vue pour merci. C'était le vieux ! C'est ça, hein ! Oh non, pas une pub ! Oh non, pas une pub ! Bon, allez, une nouvelle pub ! Oh, purée ! La récolte de Gallo Creek ! Ah, moi, elle a déjà écouté ! Elle a déjà écouté, celle-là ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Putain, non ! C'était la pub, euh... Heu... Edel Schroeder ! Ha 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 ! Oh, elle a déjà entendu cette pub ! Voilà ! Bon, ça, c'est rigolo la première fois, mais après, c'est un peu chiant, quand même ! Là ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est bon ? Oh, putain ! Ha 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 ! C'est long ! Ça manque de ventilo, oui, c'est vrai ! Ha 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 ! C'est vrai que ça manque des ventilo ! C'est du tout soutenu, là ! C'est gentil ! Ha 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 ! Ah ouais, il m'a saoulé, l'autre, là ! J'ai même pas tout suivi ce qu'il racontait, mais... Ah, ça y est, il a fini ! Alors... Bienvenue sur Now Radio Terreur ! Avec moi, Forrest Nash ! Ah, ça c'est quelqu'un qui a besoin d'aide ! Euh... Hello ! Caller ! Qui est-ce ? Je suis pas la police, t'es dans la merde ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! C'est lui ! Il siffle ! Il siffle ! Eh, on la sauve ou on la sauve pas ? C'est une gamine ! C'est juste une gamine ! Tu es où ? Tu peux fuir ? Tu peux te défendre ? Non, elle va pas se défendre, non ! Tu es où ? Est-ce-tu quelque part de safe ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ok, c'est une gamine, c'est une gamine ! C'est bizarre comme nom quand même ! C'est Carrie ! La vengeance de Carrie ! On va... On va te tirer la... Enfin, on va essayer ! Mais si on se plante... Tu peux mourir ! T'as une maison macabre ? Maison de... Ah, c'est passé ! Au bout du couloir ! Oh là là, où devrait se cacher Carrie ? Oh là 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 ! Carrie va avoir mal aux dents dans pas longtemps ! Va dans le placard, va dans la chambre, va dans la salle de bain ! Non mais si elle se cache dans la douche, c'est la pire des idées ! Euh... Clairement ! Dans la chambre ! Non mais y'a aucune... Y'a en vrai, y'a aucune... Y'a aucune cachette qui est vraiment bien quoi ! Dans la chambre ! Qui ne regarde pas sous le lit maintenant ? Le placard ! Si c'est un grand placard, peut-être, à la limite, mais bon... C'est un peu obiou ceci hein ! Euh... Destinia nous a appris que la chambre c'est sécure ! Ah y'a un pôle pour m'aider à choisir ! Par contre je vois pas vos réponses, faudra me dire euh... Qui arrive à avoir mal aux dents ! Et oui ! Ou on te tire de là ou il te tire dessus ! Eh c'est pas mal ! Allez pire celle-là ! Ouais les trois sont des cachettes classiques ! Là vraiment ça va... C'est vraiment euh... Plouf plouf hein ! Car il devrait se planquer sous une dent ! Voilà ! Exactement ! Enfin dans une dent ! Eh oui ! C'est très bien ! Salle de bain je pense que c'est pire l'idée hein ! Ça va se jouer entre la chambre et le placard ! Salle de bain, le seul endroit où elle peut se cacher c'est sous la douche et euh... Non ! Non, non ! Puis imagine, y'a pas de... Y'a pas de douche ! Y'a une baignoire, y'a pas de rideau ! Ce cachou ! Y'a un indice quelque part... Non, là c'est du pif je crois ! Parce que le jeu me dit quand je peux avoir des trucs pour m'aider ! Donc là c'est vraiment du pif ! Ça donne quoi les réponses pour le moment ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Parce que je vois pas les réponses du pôle ! Salle de bain, on peut attraper un rasoir pour se défendre ! Mouais ! Je sais pas si ça va beaucoup euh... Placard grosse majorité, ok ! Allez on part sur le placard ! Allez ! Par contre après faut fermer ta gueule ! Ouais mais faut fermer ta gueule ! Sinon ça marche pas ! Chut ! Cours, ne bouge pas ! Ne bouge pas, ne bouge pas ! Oh non ! Oh non ! Mais tais-toi ! Oh non ! Mais ouais mais tais-toi aussi ! Tu peux pas fermer ta gueule ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bah ouais mais... Forest ! Ah 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 ! C'était une blague ? C'était une blague ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Cri ? Cri ! 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 Oui parce que il fête la mort de... Enfin du tué renseiller sauf qu'il est vraiment là en fait quoi. Cri ! 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 Il est vraiment là ! Il est vraiment là ! Il va tous crever ! Alors ça ce n'est pas de ma faute Courez oh putain Courez courrez courrez Ok y'en a un qui est mort Y'a Jimmy qui est mort Mais c'est pas de notre faute C'est un dommage collatéral Mais ça sert à rien d'appeler les flics C'est nous les flics Voilà il faudra se contenter de mouiller C'est Jimmy qui a les clés C'est sûr Bah oui Oh Jimmy Oh oui mais regarde il est mort Arrête de faire du pas Oh ça m'est bien Arrête Ça va aller je suis désolé Concentre toi Voilà focus Jimmy on s'en fout c'est un blaireau Mais oui Démerdez vous Heather Bon on en a tué que deux pour le moment Pour le moment Je ne sais pas Genie ? Genie McPherson ? Notre interne genie ? Oui Elle est mon meilleur ami et le plus le plus de nous Elle a resté aujourd'hui Forrest Oui c'est très drôle Le jeu est très drôle Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il galère C'est moi qui vais attribuer les rôles C'est moi qui vais le faire Mais par contre je ne connais pas les personnes Fais-moi une petite liste avec leur niveau de débilité Ils sont juste des âges d'eau un peu bêtes Respire Peggy ça va J'avoue c'était très nul comme blague Bon on va mettre de la musique Ah non Ah voilà on va mettre une chanson Je crois qu'on a déjà un petit peu tout mis Ah non j'ai peut-être pas mis celle-là Allez je présente la chanson Ah un petit bon Ah un petit bon Ah oui c'est un stagiaire Que deux Ça va à deux Je suis pas fléque moi Mince j'ai encore pas écouté ce qu'il disait Oh là en fait c'est terrible ce jeu D'après Peggy son bureau est en bas Ok Ce qui est terrible avec ce jeu C'est qu'il faut pas trop tourner la tête Bon tout à l'heure c'est ce que je disais Mais il y avait les infos qui étaient remis sur un post-it Mais quand même Des fois je loupes un peu des infos Et c'est un peu Contraignant Mais non j'avais ouvert ici C'est pas là l'escalier ? Merde attendez C'est la venue de SimCity Ah bon ? Ah non c'est là À un moment donné le tueur il va être plein C'est sûr Alors C'est peut-être là le bureau du stagiaire en vrai C'est sûr Alors il faut que je cherche quoi comme info ? Des infos sur les potes ? Le quiz de l'amitié Alors Le ou la plus susceptible d'escalader l'Everest David le beau gosse Kyle Heather Le ou la plus susceptible de gagner le prix du pire visage impassible Cynthia Scott Chad Tamey Ah il y a des petits traits ? Ok Pour dire C'est quoi c'est la Celui qui a le plus de points ou ? Aucune idée Le ou la plus susceptible de finir en prison Seth Jennifer Lisa Le ou la plus susceptible de s'évader de prison Jennifer Scott Cynthia Seth Le ou la plus susceptible de faire les jeux olympiques David le beau gosse Heather Seth Tournez la page Oh putain Deuxième partie Ouais c'est le plus de points je pense Le ou la plus susceptible de tenir le permis sans erreur Jimmy Ah mais Jimmy il est mort Donc bon Le ou la plus susceptible de gagner un Oscar Lisa Peter Scott Jimmy Jimmy Ok Jimmy c'était un teubé en bas Le ou la plus susceptible d'avoir un accident de voiture Tamey Scott Cynthia Jennifer Ok Allez on va se servir de ça Oui bah oui il pourra plus faire des erreurs de conduite s'il est mort de toute manière Le beau gosse Je dirais quand je parlais d'Henri dans Silent Hill 4 Ah ouais Tu l'appelais Henri le beau gosse Henri Ah il nous manque ce petit Henri Si on se refaisait du Silent Hill 4 Ah il n'y aurait pas de plus value c'est ça ce qui est dommage Oui Je trouvais le quiz de l'amitié Allez Je fais la petite musique Oh J'ai obligé d'enlever la musique Je vais décider Je vais décider Quelqu'un qui garde un oeil sur le tueur La grimpette ne va pas être simple Ok La grimpette Alors la grimpette D'escalader l'Everest C'est Easer Apparemment Easer c'est vraiment Voilà Après Je regarde juste Il n'y a pas des trucs contre elle Euh Gagner un Oscar On s'en fout Trébucher Ok Donc Easer Easer Ok Quelqu'un doit crocheter la serrure Alors Crocheter la serrure Ça serait Jennifer Ça serait Jennifer Peut-être plus Euh Je regarde quand même S'il n'y a pas de contre truc On ne sait jamais Non en vrai À part le truc de trébucher Je pense qu'il faudra faire gaffe Je pense que ça devrait être bon Donc Jennifer Jennifer Jésus Jennifer Vous avez une clé de trébucher ? Pourquoi vous ne l'avez pas dit C'est ce qu'il y a Elle a une clé ? Une clé de quoi ? On va nous faire L'accumper les clés du van Il n'y a pas Carrie dans les trucs C'est probablement plus facile C'est ce qu'il y a C'est la partie 4 Ok Ce plan est long Ce plan est ambitieux Ambitieux pardon On va dire qu'il est ambitieux Il y a beaucoup de trucs à faire Non mais ce n'était pas un compliment Quelqu'un pour éloigner le stifleur Quelqu'un qui court vite Ok Il ne faut pas quelqu'un Qui se pète la gueule du coup Alors soit David Cynthia Et Scott Alors David David apparemment il court vite Il peut courir vite Et par contre Celui qui est Le plus sceptible de trébucher C'est Jimmy Scott 7 Ok donc ça On va partir sur David alors David le beau gosse Et Cynthia je ne l'ai pas vu dans les trucs Bon allez une fois Après il y a le ou la plus sceptible Ah non ouais non Non David David Allez Pour acharmer le stifleur Voilà Exactement Il va enlever son t-shirt Après il va courir comme alerte Un volibou Quelqu'un sur le toit Quelqu'un qui distrait le tueur Pour en gros chope les clés Qu'on crochette la salleur du portail Et la fuite Vous avez piégé le tueur Oh c'est une mauvaise idée ça Lisa, Tammy et Cynthia Alors quelqu'un pour duper le C'est quoi c'est l'Oscar Lisa apparemment elle est bien Elle est bien notée Lisa est bien notée Après il y a le visage impassible aussi Là il y a Cynthia Ah j'hésite du coup Attirer le tueur Ah mais si tu Attends si t'es blessé Faut que tu joues à la douleur Pas Non c'est l'Oscar ouais je pense aussi J'ai eu un doute mais Bon ça serait Lisa alors Ah Lisa ou Tammy Lisa ou Tammy C'est un piège tu pense On va voter pour Lisa Parce que Lisa elle est même pas Dans le pire visage impassible Donc je pense qu'on va prendre Lisa Allez Ok Oh il est trop long ton plan Il reste Chad Alors il faut quelqu'un Ah qui va conduire Ok Quelqu'un qui va conduire Bah si regarde ton document Alors Conduire c'est derrière Alors obtenir le permis On s'en fout Alors il reste qui Cynthia Scott Et Chad Alors Cynthia Scott Alors Scott non Alors peut-être plus Chad Plus Chad on va dire Allez Chad Oh non elle parle de l'expérience du kart Bah ouais mais du coup c'est Scott Ouais mais après Scott il aurait peut-être eu un accident Ouais non j'ai peut-être bien fait pour nous On verra On verra Pourquoi pas Scott Parce que Scott il est le plus Il est le plus susceptible d'avoir un accident de voiture C'est pour ça que j'ai pas pris Scott Qu'est-ce qu'il a dit ? Je sais pas J'espère J'espère que oui qu'ils vont réussir Mais il est un peu trop ambitieux Leur plan Je peux remettre la musique Je fous tous mes trucs par terre J'arrive Vous êtes sur Radio Nao Terreur On est avec un groupe de gamins Qui ont un plan beaucoup trop compliqué Bonne chance ne mourrez pas c'est parti Ne mourrez pas C'est quoi ce bruit ? Ok Pour le moment ça a l'air d'aller Tiens on l'entend bien Ok Carrie elle va récupérer les clés de Jimmy Oh on s'en fout Jimmy On s'en fout Carrie concentre toi Concentre toi Voilà Son visage est à côté de lui J'ai pas rangé mon visage Ducam tout va bien Ducam Ducam Ça se passe bien Ah ah C'est quoi ça ? Ok ça marche pour le moment Il reste plus que la conduite non ? Ah non faut l'appâter d'abord L'appât Je comprends pas bien le passage de l'appât De l'appât C'est l'appât Ok là c'est plutôt C'est qu'il était plutôt pas mal sur la fois Ok ils ont poussé une étage Ok Oh ouais ils sont doués ils sont doués Ils ont besoin de moi pour se répartir le truc mais Eh on va réussir on va réussir Eh là j'en sauve combien là ? 5-6 Le portail est fermé C'est refermé Ah merde Évidemment c'était trop simple Carrie va se sacrifier Oh non il va la laisser derrière Ah il l'a eu Merde Carrie du coup meurt Oui Carrie est morte je crois Ah elle est pas morte elle est pas morte Il m'a juste dévisagé avant de partir dans la forêt What ? Oh on a vraiment cru qu'elle était morte On était tous un vadin Qu'est-ce qui va se passer ? Oh la 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 Ouais je sauvais tellement le monde N'oublie pas Jenny C'est qui Jenny déjà ? Je sais plus Eh ben Il a des cibles précises ? Bah on sait pas trop pour le moment Comment on sait pas trop Eh ça s'est bien passé Ah oui à part pour Jimmy J'avais j'ai oublié Oui bon bah Voici une musique pour Jimmy 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 je n'ai pas les mots Pour te dire Comment on s'en fout Justement t'as tué trois personnes Non j'en ai tué deux Non 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 J'en ai tué que deux Parce que Jimmy je pense que c'était obligé qu'il meurt Ah merde il y a un appel pardon 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 Non mais je mange à YAY C'est Radio Now Terror C'est un appel Non c'est pas un mec chelou Non c'est pas un mec chelou Non c'est pas un mec chelou Du coup il est dehors Du coup il est dehors J'ai eu un mec de Starling Security Hier avant J'ai installé le système Starling 4000 Donc je suis un peu derrière Et pour mon nom Mon ami me appelle Roller Ricky Et je vous considère maintenant un ami Mon ami ? Tu parles beaucoup Pas de publicité Euh Tu Oui Bon allez je dis merci Je suis trop gentil Par contre il a dit où il était un sabretier Le vieux la meuf Et le mec qui a voulu se taper contre le tueur Quelle meuf Non mais on a juste deux mecs qui sont morts Bah tu mets le doute On a que deux qui sont morts Parce que du coup on pensait que l'autre était morte Mais c'était un prank Qu'est ce qu'il raconte ? J'ai pas écouté ce qu'il a dit Il y a eu un problème d'alcool apparemment On s'en fout un peu non ? Merde Ah Mais Ah c'est dur de poser un casque Là Coucou Liz Oh tu es au Canada Il est 14h30 Oh la ben nous il est 20h30 Ah il a un chien Ah il est en sécurité avec son chien Bonjour Max C'est un bon chien Bienvenue Max Ouf 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 Chien de soutien émotionnel Tu t'es servi du plan De ce plan là là ? Oui mais c'était le deuxième La deuxième mort C'était le deuxième mec C'était le deuxième mec Ah mais non mais Jimmy ça compte pas Non mais attendez Jimmy ça compte pas C'était prévu Il est pas mort à cause de moi Maxime aime les trains Il a même eu ce spécial C'est un bon chien Vosins doit être amis Vous entendez bien C'est un chien très spécial Bon on va pas être méchique Il semble que vous deux Vous faites une bonne paire Maxime apprécie toute la positivité Que vous trouvez mon mec Vous savez Je suis réellement hoste un free skating C'était un prank Je pense que c'est une bonne opportunité De retourner à la communauté Man Tout ce talk de skating Ca m'a plu Pour un boogie Avant que je change ma radio Pour la nuit Je peux demander une chanson Pour nous Quelque chose de funky Tu sais Quelque chose de funky C'est moi et Maxi C'est le final boogie Breakdown de la nuit A moins que j'ai oublié une mort Du live De la dernière Il a dit qu'il voulait quoi Il a dit qu'il voulait quoi Mais j'ai tourné la tête Bye Maxi You got it man Peace Well folks This next one Goes out To Roller Ricky And Max Enjoy Il voulait quoi Il voulait quoi Il voulait quoi Je sais pas Non justement je présente pas la chanson Elle l'a déjà présentée De funky C'est funky ça non ? Je sais pas si c'est funky J'en sais rien Yeah that's what I meant You were thinking about Max on skates weren't you ? Well uh would you look at that ? Another cop... Je vais devoir marquer une pause Kiki vient de dégueuler Juste à côté de moi Je ne peux pas laisser ça là Ça va mieux ma poule Ou t'as encore envie de venir ? Ça va mieux ? Hum... Oh bébé... Bon pas de panique Je reviens Parce que ça va puer sinon velfer Et c'est amour Gérit Sous-titrage Sous-titrage ST' 501